Bonjour, je m'appelle Daniel, je suis 13 ans et je vis en Belgique. Aujourd'hui, j'ai 75 ans pour la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Je tiens à remercier tous les soldats qui ont, au périple de leur vie, défendu nos terres. Au cimetière à côté de la citadelle, on peut retrouver des centaines de tombes de soldats qui ont combattu pour nous. Quand j'y suis allé, j'ai été très intéressé, tous les soldats qui ont combattu pour nous. Un des soldats qui m'intéressait plus, c'était Evgeny Dotsenko. Le commandant Evgeny Dotsenko, né le 10 juillet février 1912 et mort le 1er avril 1944, travaillait sur le chantier naval de Volga. Le jour de l'invasion, le 22 juin 1941, il est blessé et fait prisonnier. Il l'a envoyé au camp de Mulheim, sur le Rhine, où les conditions de détention sont extrêmement dures. Non, je ne suis pas obligé, je ne suis pas obligé, mais il fut tué quand il traversa l'ombrev. Rien n'est oublié, personne n'est oublié. N'est oublié, personne n'est oublié, personne n'est oublié. Sous-titrage ST' 501